Les Victoires du Jazz, catégorie Révélation Instrumentale, prix Franck Tenno. Céline Bonassina Trio. De l'île de la Réunion où elle a passé 7 ans, Céline Bonassina a gardé un groove et des couleurs qui se retrouvent allègrement dans sa musique. Un jazz globetrotter d'une belle intensité lyrique, galvanisé par ce saxophone bariton au grain si particulier. C'est la première fois que je viens aux Victoires du Jazz et je suis nommée dans la catégorie Révélation Instrumentale. Les deux autres nommés, Anne Paceo et Franck Vost, arrivent par l'avion d'après. Ils arrivent. Sous-titrage ST' 501 J'ai entendu un message en me disant « On a le plaisir de t'annoncer que tu es nominée pour les Victoires du Jazz 2011. » J'ai à peine cru. J'étais très surprise mais en même temps j'étais super heureuse de cette nouvelle. « Je me suis trouvée des talents cachés parce que franchement, courageuse, je ferais ça. » Je vis en Basse-Normandie parce que j'aime la tranquillité pour prendre du recul par rapport au fait d'être en tournée, par rapport au fait d'être souvent sollicité. Voilà. Et donc j'aime me retrouver dans la nature, dans le calme. Ça me permet de composer plus sereinement. « Donc là, je n'ai pas besoin de celui-là pour l'instant. Ce sera pour le soprano en fait. Là, je suis en HF en fait. J'ai mes deux cellules. » « Je joue plusieurs saxophones mais c'est vrai que le baryton, j'ai vraiment une affection particulière pour cet instrument. » « J'ai très vite été attirée par le baryton du fait de la sonorité, de la possibilité d'explorer un spectre sonore particulier, du grave à l'extrême aiguë. » C'est un instrument qui me permet de m'exprimer assez pleinement. « J'ai très vite été attirée par le baryton du fait de la sonorité, de la sonorité, de la sonorité. » « J'ai très vite été attirée par le baryton du fait de la sonorité, de la sonorité. » ... ...